Générique 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 Kinshasa va accueillir à partir de ce lundi 31 juillet la première édition du Forum économique RDC Angola qui se sènera jusqu'au 1er août 2023 autour du thème « Partenariat économique pour une croissance partagée ». L'objectif de ces assises sera de débattre sur les opportunités de construire un partenariat stratégique et mutuellement bénéfique entre les deux pays, frères et amis. On est commis, la BAC centrale du Congo note l'appréciation de la monnaie nationale sous fond de la mise en œuvre des mesures de stabilisation annoncées et la vente des dévises d'un impôt de 150 millions de dollars. Autre nouvelle, la CNI informe que dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 juillet, un incendie s'est déclaré à l'entrepôt de son secrétariat exécutif provincial situé dans l'enceinte de la concession de la SNCC dans la province du Sud-Kivu. En attendant les enquêtes approfondies en vue de déterminer l'origine de cet incendie, les dégâts matériels ci-après ont été constatés. Premièrement, 963 sur 1202 dispositions électroniques de vote anciennement connues sous le nom de machines à voter calcinées, des batteries de haut lithium consommées, des groupes électrogènes brûlés, des motos calcinées, des panneaux solaires et autres matériels électro totalement détruits. La CNI rassure que cet incendie n'est pas de nature à rétarder l'ouverture des BRTC pour les députés provinciaux et conseillers municipaux qui s'ouvrent le 3 août prochain au Sud-Kivu. J'ai échappé à une tentative d'assassinat. L'acte qui a été posé, c'est pour éliminer physiquement un adversaire politique quand un pouvoir se comporte de la sorte. Il ne mérite que le dégoût, déclaration de délicer Sanga, après avoir échappé à une agression à Kananga et de poursuivre en disant « Jamais, tiens, tu sais qui est dit, n'aurait utilisé la violence pour empêcher un adversaire politique de s'exprimer. » Autre nouvelle, le parti politique Nouvel Élan du que dirige Adolfo Mouzito a été attaqué par une groupe de jeunes se réclamant du camp de Martin Fayoulou. 1 000 RDC condamnent l'agression de Will Kleslinvaux, journaliste d'actualité.cd à Addis Abeba, par des personnes se réclamant d'un service de sécurité de la RDC. 1 000 RDC rappelle que le président de la République et son gouvernement sont engagés à garantir la sécurité des journalistes. « Sport pour finir, l'organisation des Jeux de la francophonie est un moment de joie immense et de fierté légitime pour tout un peuple. » C'est le cardinal Ambongo qui s'est exprimé à ce sujet. La RDC a remporté sa première médaille d'or aux Jeux de la francophonie grâce aux lutteurs Andy Mukendi. C'est parti pour la grande tribune de ce lundi 31 juillet 2023. « Sujet, affaire Matata Pogno, est-ce une illustration du dysfonctionnement de l'appareil judiciaire ? » Je reçois deux avocats, deux professionnels du droit qui vont débattre autour de cette question. J'ai d'abord Maître Oscar Moubiaï, que vous connaissez très bien, avocat au barreau d'élit, les coordonnateurs de l'ASBL, État de droit en marche. Maître Oscar, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup de répondre à cette invitation. Ce matin, j'ai également votre co-débateur en face, c'est Maître Godofoy Ilunga. Il est avocat au barreau de Matata. Bonjour, Maître Ilunga. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Premier sujet, comme je l'ai dit, affaire Matata, une illustration du dysfonctionnement de l'appareil judiciaire. C'est la question que nous posons bien avant cela. Maître Oscar, je commence avec vous. Est-ce que vous avez une question d'actualité que vous souhaitez commenter avant de prendre la thématique du jour ? Non, je saisis seulement de cette occasion pour simplement déplorer et regretter ce qui est arrivé à monsieur Delis Sanga, notre confrère et ami. Cela est condamnable. Mais tout simplement, il ne faut pas que cela fasse l'objet d'une récupération politique. Parce que je ne pense pas que les jeunes gens qui ont lancé des pierres sur lui ou des cailloux soient commandités ou envoyés par le régime actuel. Malheureusement, ici, ce que l'on peut appeler une arme blanche, tu blesses, qui peut tuer, effectivement. Mais il faut considérer les choses dans notre culture. Ailleurs, c'est des œufs qu'on lance sur le responsable politique pour exprimer son désaccord. Alors, maintenant, ce n'est pas de la bonne manière, mais il faut le regretter. Mais il ne faut pas en faire une récupération politique. Merci beaucoup, Maître Oscar, Maître Godefoy. Votre un biscuit ? Bon, je vais abonder dans le même sens avec les confrères. Parce que c'est l'information que vous avez donnée en premier concernant Maître Sessanga. Ce qui lui est arrivé, effectivement, c'est un acte qu'on ne peut pas encourager. Mais c'est aussi une occasion pour nous, chaque fois, de savoir quels sont les actes que nous posons dans notre vie, qu'ils se soient en privé ou en public. Parce que je me souviens que Deli Sessanga est allé pour la campagne au même endroit. Je crois que la réaction de cette population n'était pas ce qu'on a vécu aujourd'hui. Lorsqu'il est allé là, je crois qu'il était de la Mouka. Mais lorsqu'il est arrivé, il a... Et là, Félix Tisséquet, il n'était pas aux affaires. On lui a dit qu'ils ne viennent pas là-bas parler de Fayou. Et sur place, je crois que c'était avec l'autorité de Nubaya, ils ont changé de discours. Mais lorsqu'ils sont revenus ici, on les a vus revenir dans leur ancienne casquette. Et ces gens, avec la population que nous avons, nous avons assisté à la marche qu'ils avaient organisée récemment. On a vu comment des responsables politiques se comportaient. Alors, je ne sais pas si on doit condamner cela seulement de la population, ou bien on doit condamner des responsables politiques. Et ce qui est arrivé au parti de Mouzito, je crois que c'est des faits, c'est des choses qui sont parfois entraînées par des responsables politiques. D'accord. Alors, quand ça vous retourne, je crois que vous devez, enfin, être conséquent des actes que vous posez. C'est un problème. Affaire Matata Pogno, est-ce qu'il y a une illustration du dysfonctionnement de l'appareil judiciaire ? Alors, je commence avec vous, M. Godefroy Ilunga. Vous avez suivi à maintes reprises, M. Oskar Moubiaye, s'est exprimé sur nos antennes. Il y en a parlé de plusieurs faits d'actualité liés au droit. Alors, vous avez, selon vous, détecté certains faits pour lesquels vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec le point de vue donné par M. Moubiaye. Alors, quels sont les éléments, sous base desquels, des éléments que vous n'avez pas... Quels sont d'abord les faits et puis quelles sont les interprétations que vous donnez qui va en contradiction avec ce que M. Moubiaye dit sur nos antennes ? Bon, je commencerai d'abord, comme vous avez dit, par donner les faits. Les faits, je dirais, c'est... Vous avez cinq minutes et nous, il faudra cinq minutes en route. Sur la procédure, c'est que M. Matata Pogno, le sénateur, l'honorable Matata Pogno, est poursuivi avec deux autres pour avoir, notamment, détourné les fonds alloués au parc agro-alimentaire de Bocangalos. Lorsqu'ils sont arrivés et l'affaire ayant été fixée devant la Cour constitutionnelle en son temps, ils avaient soulevé quelques exceptions, notamment l'exception de l'incompétence de la Cour constitutionnelle. Pour eux, ils prétendaient que, comme la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle plutôt était compétente seulement pour les infractions commises dans les fonctions par un premier ministre ou un président de la République en fonction. Et que, donc, M. Matata n'étant plus en fonction, ça devait être... Donc, il ne pouvait plus relever de la compétence de la Cour constitutionnelle. Et cela en vertu des articles 163 et 164 de la Constitution. La Cour constitutionnelle, en son temps, a eu à rendre un premier arrêt, c'est-à-dire l'arrêt, l'arrêt plutôt, RP 0001, je crois, du 15 octobre 2021. Au terme de cet arrêt, la Cour avait estimé que, effectivement, les articles 163 et 164 n'aient traité de la compétence de la Cour constitutionnelle qu'à l'égard d'un premier ministre et d'un président de la République en fonction. Et, par contre, il poursuivait qu'il bénéficiait d'un privilège de juridiction seulement pour ce temps-là. Et qu'une fois les fonctions ayant pris fin, il devenait justiciable des juridictions ordinaires. Il redevenait. C'est ça le terme qui est utilisé. Et que, donc, le soustraire de cette compétence des juges ordinaires, ce serait une violation de l'article 19 de la Constitution, parce que ce serait le soustraire de la compétence de son juge naturel. Alors, la Cour de cassation ayant été saisie en conséquence de cette décision, la Cour, au lieu de tirer conséquence de cette décision, elle va encore soulever une exception qu'elle a appelée une exception d'inconstitutionnalité. Avant d'abord d'aller à la Cour de cassation, l'arrêt de la Cour de cassation, le premier arrêt, vous le partagez ou bien vous n'êtes contre cet arrêt ? Bon, en tout cas, cet arrêt, je dois dire que je ne partage pas cet arrêt. Pourquoi ? Parce que, je vais faire bref pour ne pas prendre trop de temps. Lorsque vous lisez l'article 99 de la Constitution, vous allez voir que cet article parle pas seulement d'un premier ministre en fonction, mais il parle de l'ancien premier ministre. Comment ça ? Lorsqu'il entre en fonction, le premier ministre, comme tout autre membre du gouvernement, il doit faire une déclaration de son patrimoine familial. Lorsqu'il sort également, dans les 30 jours, il doit faire la même déclaration. Comme ça, on va constater son patrimoine à l'entrée et celui à la sortie, voir s'il ne s'est pas enrichi, n'est-ce pas, illicitement. Ce qui constitue d'ailleurs une infraction en droit congolais, lorsqu'il s'agit de dirigeants comme ceux-là. Alors, lorsqu'il n'a pas fait cette déclaration, au-delà des 30 jours-là, il commet l'infraction. Lorsqu'il a fait une fausse déclaration, une déclaration frauduleuse, pendant les 30 jours, il commet également l'infraction. Lorsqu'il s'est enrichi pendant son mandat, et qu'à la fin, on constate qu'effectivement, il s'est enrichi illicitement, on peut le poursuivre. On peut le poursuivre pendant qu'il est déjà sorti. Les faits sont commis quand ? Les faits sont commis, vous verrez, pour l'absence de déclaration, c'est après qu'il soit sorti des fonctions. Et là, beaucoup de gens n'ont pas parlé de ça. D'accord. Parce que, voyez-vous, on peut poursuivre un ancien Premier ministre, on le poursuit comme s'il était Premier ministre, pendant que les faits qu'il a commis, il les a commis alors qu'il avait déjà perdu la qualité de Premier ministre. Donc, il est déjà sorti, il n'a pas fait la déclaration, on le poursuit. Et on le poursuit sur base de quoi ? Si vous lisez l'article 83 de la loi organique de la Cour constitutionnelle, cet article renvoie à l'article 163 de la Constitution. Alors, on va le poursuivre sur base de cet article-là. Allons maintenant à la Cour de cassation rapidement, pendant une minute, pour qu'on puisse comprendre, et puis donner la parole à la même. Alors, la Cour de cassation, malheureusement, renvoie le dossier à la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle, par ce que j'appelle une gymnastique tout à fait compliquée, en arrive d'abord à recevoir l'action de la Cour de cassation, alors que cette action était manifestement irrécevable. Était irrécevable. Pourquoi ? Je crois que j'aurai l'occasion de l'expliquer. Parce que vous avez parlé de cinq minutes. D'accord. Elle était doublement irrécevable. Excusez-moi, confrère. Je crois qu'il faut laisser aux confrères toutes les minutes que possible, qu'ils s'expriment. Il ne faut pas les comprimer. Je répondrai. Comme ça, ça sera beaucoup plus mieux. Vous lui conseillez vos militants. Oui. Alors, allez-y. D'abord, elle était irrécevable. Pourquoi ? Je commence par la saisine même de la Cour. De quoi la Cour est-elle saisie ? Devant la Cour de cassation, les prévenus soulèvent une exception. La même exception d'incompétence, cette fois-ci, de la Cour de cassation. Et l'exception d'incompétence, c'est une fin de non-recevoir. La Cour, qu'est-ce qu'on attendait de la Cour ? C'était soit un déclinatoire de compétence, soit que la Cour dise qu'elle est compétente et qu'elle poursuit l'instruction de l'affaire. La Cour de cassation pense que cette exception, telle qu'est soulevée par les prévenus, impliquait aussi une exception d'inconstitutionnalité. Ce qui est déjà une dénaturation du moyen soulevé devant elle. La Cour est tenue de respecter ce que nous appelons la foi due aux actes. Et elle-même, la Cour de cassation, par plusieurs arrêts, par plusieurs décisions, a eu à annuler des décisions des juridictions inférieures qui avaient dénaturé les moyens soulevés par les partis. Les partis ont soulevé l'exception de défauts, non, plutôt d'incompétence de la Cour constitutionnelle. Comment est-ce qu'on peut arriver, donc passer de cette exception d'incompétence à celle d'inconstitutionnalité ? Or, l'exception d'inconstitutionnalité, elle revient à quoi ? Elle revient au fait qu'une partie estime qu'un acte législatif ou réglementaire qui est susceptible, ou bien qui lui est opposé, qui est susceptible d'être appliqué dans l'affaire qui le concerne, que cet acte est contraire aux dispositions de la Constitution, auquel cas il soulève l'exception d'inconstitutionnalité, et la juridiction sur soi a statué et renvoi. Et la même exception, soit dit en passant, peut être soulevée par la juridiction elle-même. D'accord. Alors, ici, malheureusement, on n'a pas soulevé cette exception, on a soulevé l'exception d'inconstitutionnalité. Et lorsque la Cour est saisie de l'exception d'inconstitutionnalité, quelle peut être sa décision ? Quelle est la décision qui est attendue ? C'est soit qu'on dise, si l'acte dont constitutionnalité mise en cause est contraire ou non à la Constitution. S'il est contraire à la Constitution, on ne l'annule pas, parce que c'est le contrôle par voie d'exception, mais plutôt on va en écarter l'application dans le cadre de l'affaire qui concerne la partie. Mais s'il est conforme à la Constitution, on rejette tout simplement et puis on fait application de cet acte. Mais dans le cas qui concerne Matata Pognou ici, nulle part, il y a un acte législatif ou réglementaire contre lequel était dirigée cette exception. D'accord. Ça, c'est sur le plan des... Et lorsque l'affaire arrive devant la Cour constitutionnelle, quel est le comportement de la Cour constitutionnelle ? La Cour constitutionnelle dit maintenant que cette exception n'est plus impliquée dans le moyen soulevé par Matata Pognou-Consort, mais ça devient moyen d'office soulevé par la Cour de cassation. Vous voyez un peu comment il y a double dénaturation. D'accord. Donc c'était au départ un moyen de partie, mais au finish, c'était un moyen, n'est-ce pas, de la Cour de cassation. D'accord. Et ce moyen-là, en conséquence, de ce moyen d'inconstitutionnalité, la Cour de cassation sollicite la... Qu'est-ce que je dis ? L'interprétation des dispositions de l'article 164 de la Constitution. Merci beaucoup. Et là, je suis seulement à la saisine. Mais vous verrez que si la Cour constitutionnelle avait réellement appliqué le droit, dans ce cas ici, dans le double aspect, qu'il s'agisse de l'exception d'inconstitutionnalité ou de la demande, j'échoute, de la demande de l'interprétation, les deux demandes-là ne pouvaient pas être déclarées recevables. Et j'aurai, je crois, l'occasion de les démontrer à ce chemin faisant. Alors, Maître Nubiaï. Oui, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que je suis le plus heureux d'être en face de mon confrère parce que depuis que je suis au Congo, je ne fais que lancer le cri d'alarme pour que nous puissions être soumis à la contradiction. Et là, le confrère vous a contacté et il a estimé qu'il n'était pas en accord avec tout ce que je disais. Je constate qu'il est malheureusement en accord avec moi sur le statut pénal de l'ancien premier ministre. Ce qui a occupé, qui continue à occuper la doctrine congolaise et qui bouleverse l'opinion parce que l'on dit qu'avec les mêmes juristes, l'un dit une chose le matin, l'autre dit une chose le soir. Donc, je suis heureux que ce soir, avec mon contradicteur, qu'il puisse reconnaître par noir sur blanc que l'ancien premier ministre peut, pas peu, doit être jugé et que le juge compétent, c'est la cour consulée. Là, vous êtes d'accord ? De ce point de vue-là, je dois dire qu'il suis totalement d'accord. J'ai eu un débat sur vos solos en apolitique. C'était mon point de vue. Je l'avais soutenu sans réserve. J'ai un livre qui est sous presse, puis un truc qui va apparaître. D'accord, mais il y a quelques dysfonctionnements que vous avez soulevés tantôt que vous ne partagez pas. Certainement. Alors, M. Oskar, il a parlé de la cour de cassation qui ne pouvait pas saisir, qui n'est pas habilité à saisir la cour constitutionnelle en matière d'interprétation. Jusque-là, je n'ai pas abordé ça. On n'a pas abordé ça. Je n'ai pas encore abordé ça. Mais c'est votre point de vue. J'aurais pu... Mais il peut aborder alors. Il peut l'aborder. Non, non, non. Vous voulez que je vous dise quoi ? Je vous dis qu'il me rejoint. Moi, je suis sur place ici avec vous. Depuis deux mois et deux mois, j'ai crié sur tous les toits pour dire que la cour constitutionnelle congolaise par Djedoné Kalouba, celui par qui le scandale est arrivé, avait fait le premier pas, le faux pas, dans une mauvaise direction en affirmant que l'ancien premier ministre n'était pas justiciable devant aucune juridiction en droit congolais. Et donc, c'est quelqu'un, autrement dit, on dit qu'il est irresponsable pénalement. À l'instar de l'ancien président. Pour l'ancien président, vous savez qu'il y a une loi qui consacre l'irresponsabilité pénale de l'ancien président congolais. Je dis que cette loi-là, elle est anticonstitutionnelle, donc inapplicable. En conséquence, si on a trompé M. Joseph Kabila, qu'il ne pouvait pas être jugé, et s'il a entendu s'aménager un lit pour continuer à vivre comme un fleuve tranquille, on l'a trompé, la justice le rattrapera un jour si il est établi que sur 18 ans de son règne, il a pu se compromettre, ça veut dire qu'il a commis des infractions. Donc, la loi déclarant une irresponsabilité pénale ne résiste pas à la critique. Quand vous prenez notre constitution, dans son exposé des motifs, à son point 6, il est dit que les préoccupations majeures qui ont conduit à l'élaboration de la constitution de 2006, c'est lutter contre l'impunité. Et cela en droit, malheureusement, on va dire que je m'acharne contre les professeurs Mampouye et de Dnabirungo, vous venez de voir que par noir sur blanc avec les confrères, tout juriste qui se respecte ne viendra pas dire le contraire. Donc, ces deux professeurs, je ne sais pas s'il faut les appeler ainsi parce qu'ailleurs, ils auraient dû être radiés. Vous savez qu'en France, il y a un code de ce que l'on appelle l'intégrité scientifique. Un professeur qui manque de l'intégrité scientifique donc qui n'est pas honnête scientifiquement et qui donne des opinions qui ne reposent pas sur la science, mais... On peut le radier de... Oui. Le système d'enseignement. Il a porté atteinte à l'intégrité scientifique. Mais aujourd'hui, au Congo, nous n'avons pas cette structure qui peut radier les professeurs. Mais c'est pour ça qu'il faut en créer. Le doyen Jean-Louis Sambo, que je connais, qui était un frère, qui me suit, connaît bien ça parce qu'il est passé par la France. Il faut commencer à aider le pays pour aller de l'avant. Donc, les pareils professeurs, il faut les chasser de la faculté des droits. En même temps, je l'invite qu'il est temps qu'il organise un débat contradictoire pour qu'on ne puisse pas venir nous dire que nos étudiants ne savent plus où donner la tête. Exactement. Je suis en face d'un confrère et vous avez bien compris ici que ce que j'ai dit depuis, celui qui est venu pour me contredire, ne me contredit pas sur ce point et avec lui, nous parlons même langage en disant que l'ancien président de la République comme l'ancien premier ministre sont justiciables devant la cour constitutionnelle. Malheureusement, Caloba, celui par qui le scandale est arrivé, avait dit le contraire, sûrement influencé par le professeur Djabirungou qui l'aurait peut-être intimidé comme Mampouya l'a dit dans son livre. Merci beaucoup. Heureusement, heureusement, heureusement pour nous, nous avons eu un deuxième dieu donné qui est celui-là vraiment que Dieu nous a donné parce qu'il est venu nous sauver pour dire que de ses faux pas de son prédécesseur Caloba, Dieu donnait comme l'État, le président de la cour constitution actuelle a ramené le pays sur le rail dans la bonne direction en reconnaissant que la cour constitutionnelle est juge pénal de premier président l'ancien comme du premier ministre pas premier président du président ancien ancien président de la république comme de l'ancien premier ministre donc pour les étudiants qui nous suivent qui étaient perturbés il ne faut plus qu'ils soient perturbés traumatisés ils le retiennent partout il ira au monde on dit quel est le régime juridique pénal de votre ancien premier ministre ils disent que leurs professeurs ne sont pas des professeurs du tout ils les avaient induits en erreur ils ont découvert la vérité aujourd'hui par cette contradiction l'ancien premier ministre et Gustave de la cour constitutionnelle ça nous le devons à la jurisprudence de la cour constitutionnelle avec son président actuel monsieur Dédonné Kamolet merci beaucoup maître Oscar Moubiaï de cette première entrée en la matière sous cette thématique alors quelles sont les divergences que vous avez remarqué dans l'argumentaire de maître Oscar Moubiaï dans cette affaire de Kamatata bon d'abord quand mon estimé confrère bon que j'ai pas eu malheureusement le temps de saluer que je salue en passant bien que tardivement en le suivant déjà j'avais relevé quelque chose à la fin j'avais dit ça c'était de point de convergence nous avons un point de convergence c'est celui sur lequel il vient de revenir mais j'ai parlé aussi de ces dieux donnés Kamolet d'abord en passant moi je ne crois pas que ce soit l'arrêt Kalouba ou bien l'arrêt Kamolet ce sont des arrêts de la cour constitutionnelle la cour constitutionnelle n'a pas pour juge que Kalouba ou Kamolet Kalouba c'est un des membres de la composition et la décision est collégiale elle ne se prend pas par une seule personne encore que le président de la cour peut être mis en minorité peut être minorisé par les autres membres de la composition et auquel cas c'est leur décision qui passe donc sur ce point je crois que je tenais quand même à le dire et des deux mon estimé confrère parle bon de le professeur Mampouya et le professeur Nya Birunga disant qu'il méritait d'être chassé de la faculté je pense que ce n'est pas ça ce sont des gens que je connais Nya Birungo Mwenesonga il m'a donné le droit pénal général en deuxième année de graduat je connais je connais ses mérites le professeur Mampouya m'a donné la vie inter en deuxième graduat et puis le DIP en troisième c'est quelqu'un également que je connais dont je connais l'intelligence et ça je dois le dire haut et fort et je dois également revenir sur quelque chose lorsque vous lisez l'ouvrage du professeur Mampouya parce que j'étais curieux un peu lorsque j'avais entendu dans les réseaux sociaux qui disaient que bon c'était fini on ne pouvait plus revenir sur l'affaire Matata Pogne c'est ce qui m'a amené n'est-ce pas à acheter cet ouvrage mais en lisant l'ouvrage du professeur Mampouya malheureusement j'ai été déçu je dirais pourquoi parce que le professeur Mampouya vous pouvez lire à la page 140 et à la page 156 de cet ouvrage il dit qu'il ne prend pas n'est-ce pas j'avoue que je n'ai pas besoin d'analyser cet arrêt ni même de le commenter donc l'arrêt le RP 0001 il dit qu'il n'a pas voulu n'est-ce pas d'analyser ni le commenter et à la page 156 c'est la même chose qu'il dit il dit qu'il ne veut je ne discuterai de cette décision ni en sa substance ni en sa motivation donc c'est pour dire qu'il n'a pas pris lui personnellement position dans ce débat sur ce point mais seulement il a fustigé c'est que je fustige aussi et là je suis j'ai dit j'ai dit haut et fort que je suis avec lui c'est le deuxième arrêt lorsque la cour après avoir rendu la décision n'est-ce pas sur sa compétence déclinant celle-ci revient sur celle-ci revient sur cette décision pour se déclarer compétente dans la même affaire et j'ai suivi il y a eu même je crois un communiqué de presse qui disait que désormais ma tate devait être devait répondre de ces faits-là devant la cour constitutionnelle je crois que nous suivons tout ce qu'est j'ai dit que normalement j'avais j'ai dit parce que pour moi vous savez le droit c'est comme les jeux de dames on pouvait arriver à cette position-là par une autre voie mais malheureusement qui n'a pas été exploité soit la cour de cassation après que la cour constitutionnelle se soit déclarée compétente devait se déclarer elle compétente n'est-ce pas en vertu de la première décision de la cour constitutionnelle et en application l'article 168 de la constitution n'est-ce pas elle devait normalement se déclarer compétente soit si elle se déclarait incompétente on pouvait recourir au règlement n'est-ce pas des juges bien qu'il y ait une petite difficulté sur ce point-là l'article 65 de la loi organique de la cour constitutionnelle mais malheureusement qu'est-ce que la cour fait elle renvoie encore la décision n'est-ce pas devant la cour constitutionnelle pour demander l'interprétation alors qu'elle aurait pu elle aurait pu statuer elle-même il n'y avait aucun obstacle pour que la cour de cassation puisse juger monsieur Matata aucun obstacle la décision était déjà là nous disons l'autorité de la chose jugée est attachée à une décision même erronée même erronée elle avait l'autorité et elle s'impose au pouvoir public et même aux autres juridiques et même aux particuliers la cour devait faire ça mais elle renvoie et la cour constitutionnelle lorsqu'elle reçoit au lieu d'examiner la recevabilité même merci beaucoup malheureusement elle a contourné la question de recevabilité pour parler seulement de la compétence c'est là on ne va merci beaucoup elle a parlé de la compétence et directement elle ne s'est pas limitée à l'interprétation elle a dit la question qui se pose c'est celle de la détermination du juge et elle a fait ce qu'elle appelle revirement qui est malheureux et fâché pour moi revirement juriste financiel oui alors maître écoutez il faut en rire pour ne pas en pleurer tout simplement alors parce que j'ai noté des observations très rapidement et cela ne m'étonne pas sur 30 ans les professeurs Mampouya Nabi Rungou ont prêché sur 30 ans malheureusement sur 30 ans ils n'ont pas été remis en cause et aujourd'hui je les remets en cause et leur ignorance éclate au grand jour leur ignorance par rapport à Nabi Rungou mon confrère en face qui a été nourri à ses mamelles découvre que son professeur en disant que l'ancien premier ministre ne peut pas être jugé par aucun juge en droit congolais son étudiant dit ici qu'il a dit faux et il est méreux et nous disons la même chose donc à partir de là quand un professeur d'université se méconnait à ce point là qu'est-ce que nous pouvons attendre qu'il puisse enseigner à nos enfants vous comprenez qu'il devient un monsieur dangereux et ce qu'il dit ce sont des produits toxiques et le confrère doit savoir il doit sûrement avoir eu le chef des travaux je ne sais pas comment il avait évolué qui est malheureusement décédé on salue sa mémoire c'est Tchileng il avait l'habitude de dire que l'ignorance caractérisée du droit était motif d'exclusion là-bas quand vous prenez le code disciplinaire des magistrats aujourd'hui il est dit que quand on fait preuve d'une ignorance caractérisée du droit c'était motif de révocation comme juge et donc vous comprendrez que monsieur Nia Birungo en affirmant une hérésie et en étant suivi dans ses hérésies par le professeur Mampouya si moi je constate seulement et en droit on dit surtout en droit pénal que les raisonnements s'arrêtent là où la loi devient claire mais votre débatteur en face dit que la cour de cassation est-ce qu'on peut aller doucement en la matière il faut aller doucement je suis en train de vous démontrer que les raisonnements s'arrêtent là où la loi devient claire ici mon confrère a dit avec moi et nous le répétons que l'ancien premier ministre est justiciable devant la cour constitutionnelle là on est bien et qu'il a dit cela et on retient que l'ancien premier ministre est poursuivable et a un juge qui s'appelle le juge constitutionnel maintenant cela cela ce n'est pas l'affirmation de Mampouya cela n'est pas l'affirmation de Nyabirungo cela a été consacré dans un arrêt malheureux quand on dit du professeur Calouba je dis que c'est celui par qui le malheur est arrivé et donc quand mon confrère vient dire que la décision est collégiale oui tous les juges qui ont siégez avec lui emportent la responsabilité il dit aussi que la cour de cassation pouvait nous allons y arriver sauf que le professeur Calouba était président chef d'équipe maintenant on dit qu'il a été il pouvait avoir été mis en minorité je renvoie mon confrère à la loi en droite congolais il est admis au juge constitutionnel de pouvoir donner ce qu'on appelle une opinion dissidente ça il ne va pas me contester et donc si Calouba n'était pas d'accord avec cet arrêt il pouvait le prononcer mais donner sa divergence pour dire écoutez moi je ne partage pas les hérésies de N'Abirung à l'époque et il pouvait donner un point de presse pour dire qu'il ne partage pas non plus des hérésies des Mampouille actuellement parce que ce sont des hérésies ils ne l'ont pas fait ne l'ayant pas fait en silence on devient coupable parce qu'il y a des silences coupables ok maintenant pour le deuxième point où cette fois-là le disciple de N'Abirung et Mampouille me dit me contredire mais j'aurais bien voulu qu'il aurait fallu qu'il commence par à contredire ce professeur qui l'avait menti maintenant qu'il me réjoue donc j'espère qu'il en aura l'occasion dans son livre dont il me parle alors maintenant il dit ceci qu'il aurait fallu là où on ne se met pas d'accord c'est sur la saisine sur cette question-là il faut que ceux qui nous suivent comprennent surtout les étudiants en droit ils ne vont plus être amenés dans la perdition je fais simple le mode de saisine ça veut dire comment on est saisi parce que chaque juridiction a le mode de saisine comment on la contacte si vous voulez un mode de saisine de la cour constitutionnelle la cour de cassation ne devait pas procéder comme cela mais je vous montre que la cour de cassation devrait procéder ou alors si elle ne peut pas procéder comme ça ce n'est pas ça le débat donc il y a trois modes de saisine il y a un l'article 161 où toute personne qu'on soit clair là-dessus et je crois qu'il ne va pas me contredire parce que je trouve que c'est mon avocat toute personne toute personne a l'attitude de saisir bon maintenant ceux qui ont critiqué la cour de cassation sur ce point-là eux n'ont pas élargi la constitution eux n'ont pas élargi leur lecture ils ont eu des lunettes qui leur permettaient à voir comme des myopes ça veut dire à ne pas voir totalement donc en dehors de toute personne il est admis que la juridiction peut aussi à son tour saisir la cour constitutionnelle c'est l'article 161 vous pouvez vous pouvez vous pouvez que je puisse lire l'article 162 161 non 161 détermine une liste de personnes bien déterminées qui peuvent saisir la cour constitutionnelle il n'y a pas de cour de cassation il n'y a pas la cour de cassation et quand on dit qu'il n'y a pas la cour de cassation il ne faut pas que les charlatans viennent vous dire cet article comme ils le font pour dire voyez-vous il n'y a pas la cour de cassation ici alors comment la cour de cassation a pu saisir la cour constitutionnelle en violation de cet article non mon confrère ne me contredira pas la cour de cassation n'a pas saisi la cour constitutionnelle au visa ça veut dire sur le fondement de l'article 162 il a saisi la cour constitutionnelle sur le fondement de l'article 162 quelle alinéa qui permet que vous pouvez le lire cet article la cour constitutionnelle est juge de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction voilà ça veut dire que toute personne peut soulever une inconstitutionnalité ça voudrait dire quoi l'exception de la constitutionnalité ça voudrait dire tout simplement merci beaucoup que vous êtes devant un juge n'est ce pas qui n'est pas juge constitutionnel et devant ce juge constitutionnel se soulèvent les questions d'interprétation de la constitution comme le juge devant qui vous vous trouvez n'est pas compétent pour donner la compréhension d'un texte constitutionnel on recourt au juge qui est qui a une compétence exclusive qui recourt mais une partie ou la juridiction appelée en l'espèce c'est soit matata ce qui n'a pas été le cas pour matata soit la cour cassation elle-même et c'est ce que la cour de cassation a fait donc la cour de cassation était dans le pouvoir au regard de l'article 162 de saisir la cour constitutionnelle s'il me contredit lisez l'article comment lui l'interprète 162 non vous avez dit moi j'affirme toute personne toute personne ou la juridiction elle-même toute personne peut saisir la cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire ou la juridiction peut aussi saisir mais là on parle de tout acte législatif ou réglementaire non on n'en est pas encore là on dit qui saisit nous sommes sur qui là c'est le pourquoi toute personne ou la juridiction elle-même ne perdez pas le temps là-dessus parce que mon co-débatteur est en face demandez-lui s'il est d'accord ou pas si vous n'êtes pas juriste non justement oui demandez-lui je peux donner mon point de vue là-dessus est-ce qu'il est d'accord avec ça je voudrais qu'on puisse un peu avancer d'abord lorsque j'avais parlé de la saisine cela impliquait deux aspects des choses le premier aspect quel est l'objet de la saisine de la cour nous n'en sommes pas un objet commençons d'abord sur qualité qui saisit nous sommes sur la qualité et puis on aborde l'objet c'est moi qui ai rélevé n'est-ce pas c'est que j'ai contre la décision on nous a vanté deux données on va y arriver 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 je veux bien avancer je veux bien avancer je ne vous contrerai pas sur ça il faut d'abord éclairer il faut éclairer l'opinion qui saisit la cour constitutionnelle est-ce que la juridiction peut saisir ou pas la cour de cassation peut saisir ou pas c'est ça la question s'il vous plaît maître déjà ici sous la 161 on cite les juridictions qui doivent saisir la cour constitutionnelle alors du point de vue constitutionnel est-ce que vous pouvez nous démontrer la juridiction ou les juridictions est-ce que la cour de cassation est-elle aussi compétente à saisir la cour constitutionnelle je ne voudrais pas que nous puissions entretenir un nombre plus haut dans cette histoire il y a deux moyens sur lesquels la cour constitutionnelle a eu à statuer elle a statué sur l'exception ce qu'elle a appelé l'exception d'inconstructionalité qui n'en était pas une et je vais démontrer ça on n'en est pas encore là ce n'était pas une exception d'inconstructionalité elle a statué sur ça et elle a statué sur l'exception sur plutôt la demande d'interprétation s'agissant de l'exception d'inconstructionalité on n'en est pas encore là confrère s'agissant s'il vous plaît excusez-moi vous pouvez aussi m'interrompre comme ça le débat va être bien excusez-moi moi je nous dis aussi il faut trancher question par question sinon on ne va pas nous suivre la question qui est nous sommes sur quelle question la question qui est soulevée elle est celle-ci oui sur la qualité ça veut dire sur qui saisit la cour constitutionnelle au regard de l'article 162 sur l'exception d'inconstructionalité alors qui saisit on a déjà dit toute personne est-ce que maintenant une juridiction comme la cour de cassation peut ou pas c'est ça la question là vous avez dit que la cour a cette possibilité mais il faut qu'il réponde sur ce point je vais répondre sur ce point la loi comme la constitution prévoit que toute personne peut saisir peut soulever une exception d'inconstructionalité dans une affaire qui la concerne et que la juridiction peut aussi soulever mais dans le cas d'espèce qui a soulevé cette exception la cour de cassation parce que là c'est une règle mais qu'est-ce qui s'est fait dans le cas d'espèce dans le cas d'espèce personne n'a soulevé cette exception c'est là la question je vais lire je vais lire ce que la cour en dit sans qu'elle n'ait jugé nécessaire d'examiner toutes les exceptions soulevées par les prévenus la cour de cassation s'est apaisantie sur le moyen relatif au déclinatoire des compétences elle est en train d'examiner le déclinatoire des compétences voilà le moyen qui est soulevé la partie n'a jamais soulevé une exception d'inconstructionalité devant la cour de cassation elle s'apaisantit sur ce moyen en relévant qu'il s'agit en réalité d'une exception d'inconstructionalité la dénaturation n'est-ce pas du moyen qui est soulevé devant la cour de cassation et lorsque nous arrivons devant la cour constitutionnelle cette fois-là la cour constitutionnelle au lieu de dire que c'est un moyen soulevé par la partie elle dit maintenant que c'est un moyen d'office c'est là l'imbroglio c'est là le problème et c'est un problème réel est-ce que nous pouvons maintenant donner réponse à ce problème allez-y allez-y maître bon voilà ce qu'il appelle problème la difficulté c'est que nous n'avons pas connu depuis la dictature moubousienne nous n'avons pas connu la cour constitutionnelle il y avait la cour suprême qui faisait office de la cour constitutionnelle actuelle et que nous étions dans un régime dictatorial et qu'il était rare de voir une personne aller contester une position politique pour dire qu'il y a inconstitutionnalité nous n'avons qu'un seul cas très rare sur la cour suprême sur le témoin de Jéhovah c'est l'unique moment où on a vu dans l'histoire constitutionnelle de notre pays la cour suprême de justice alors Mouboutou étant tout puissant remettre en cause l'ordonnance présidentielle et nous sommes maintenant entrés en démocratie et vous avez eu maintenant la libéralisation la liberté c'est pour cela nos lois se sont adaptées malheureusement les gens qui sont aujourd'hui avocats magistrats professeurs et consorts n'ont pas sous la dictature eu à avoir étudié la science de ce qu'on appelle les contentieux constitutionnels est-ce que vous pouvez aller directement droit au but c'est pour ça c'est pour vous donner au but écoutez nous ne sommes pas mécaniciens nous sommes là pour non juste pour bon alors c'est pour vous démontrer la quune parce que quand on dit les moyens soulevés d'office c'est que le confrère dit il fait une transposition des matières judiciaires il en fait une transposition à la cour constitutionnelle ou devant les autres juridictions donc en vrai en vrai nous comprenons quoi un vous comprenez que moi je laisse mes minutes mais maintenant quand je suis dans mes peu de minutes vous ne me coupez pas encore ça ne va pas donc un nous nous sommes mis d'accord avec les confrères que sur la saisie n'est pas ce qu'on a reproché cela à la cour de cassation que nous avons dit la cour de cassation a qualité sur pied de l'article 162 de saisir la cour constitutionnelle c'est ce qu'elle avait fait et de ce point de vue les confrères sont d'accord avec moi mais maintenant c'est sur l'objet de la saisie c'est là où il y a problème l'objet de la saisie c'est que pourquoi la cour de cassation donc vous comprenez est-ce que la cour vous pouvez saisir ou pas réponse oui de maintenant pourquoi elle devait saisir elle devait saisir pour l'objet dit d'inconstitutionnalité alors sur ce point là je partage avec lui qu'il ne s'est pas posé un problème d'inconstitutionnalité comme la cour de cassation l'a dit la cour s'est trompée oui largement la cour de cassation s'est trompée je n'ai pas d'état d'arme là dessus parce qu'il n'y a pas une exception de constitutionnalité à la question mais simplement déjà il faut encore dire une chose ici et là mon conférence est encore d'accord avec moi pour voir toutes les hérésies de son ancien professeur Mampouya qui dit que la notion de fin des non-recevoirs n'existe pas en droit il l'a dit et vous parlant ici vous me parlez des fins des non-recevoirs alors que Mampouya dit ça n'existe pas je vous laisse aller lui apprendre les droits c'est parce que un disciple peut remettre en cause son professeur c'est ce que Platon c'est ce qu'Aristote a fait contre Platon donc je vous en demande le courage donc ça existe alors ici c'est pour cela maintenant il faut saluer la jurisprudence et l'arrêt dieudonné de donc dieudonné comme l'Etat le président de la cour constitutionnelle et que j'invite mon conférit à beaucoup plus d'élégance quand il dit c'est dieudonné avec l'essai démonstratif en français pur là on n'est plus en droit quand on dit c'est dieudonné c'est péjoratif et qu'il ait l'obligation qu'il l'aime ou qu'il n'aime pas d'avoir l'élégance et le respect à l'égard d'une institution merci beaucoup maître Oscar est-ce que je peux finir il prendra mes minutes si vous allez vite nous n'aboutirons pas donc vous comprenez alors voilà que la cour de cassation voilà ce que dieudonné comme l'était fait il dit ce que le confrère dit il dit non la cour de cassation était mal inspirée de me saisir sur pied de l'article 162 en inconstitucionalité mais moi cour constitutionnelle bien que je m'autosaisis voilà maintenant la vraie question maintenant on vous dit est-ce que la cour peut s'autosaisir réponse oui et là elle ne va pas me contredire pourquoi dans quelles conditions mais voilà les principes il n'y a pas question des conditions c'est les principes sinon nous allons perdre tout l'état les principes c'est que la haute juridiction comme la cour de cassation constitutionnelle encore il faut que je lui dise et pour nos téléspectateurs et nos étudiants la cour constitutionnelle n'est pas au dessus de la cour de cassation encore moins du conseil d'état donc nous avons dans ce que l'on appelle double ordre juridictionnel nous avons au sommet en matière judiciaire la cour de cassation et en matière administrative les conseils d'état et nous avons une juridiction spéciale qui n'entre pas dans l'ordre juridictionnel qui est la cour constitutionnelle j'en vois les Congolais commencer à dire et enseigner à nos enfants que nous avons trois ordres juridictionnels non ça n'existe pas il y a deux pas trois alors donc la cour constitutionnelle toutes les trois juridictions là ont ce qu'on appelle ils ont la compétence de leur propre compétence ça voudrait dire que d'accord ils peuvent s'attribuer une compétence pourquoi pour éclairer une question des droits et ce qu'on appelle uniformisation de la jurisprudence indiquer l'essence de la loi de sorte que toutes les juridictions inférieures et toutes les juridictions vont suivre cela et qu'il n'y aura plus débat et donc Dieu donné Kamoulay était le premier président que nous salions d'abord un dans son courage par rapport à des pressions dit quoi je chute par là donc je dis si troisième mode de saisine vous avez compris premier mode de l'article 161 deuxième mode de l'article 162 ces deux articles n'entrent pas en jeu la cour de constitutionnelle les élimine et prend sa décision sur l'autosaisine c'est ça ça existe en droit et on le fait et trouve les fondements en disant qu'on les saisit sur renvoi juridictionnel donc la question qui est posée ici c'est la théorie de renvoi juridictionnel d'accord donc pas renvoi ça existe et voilà donc confrères il faut citer il faut sortir de l'article 161 de l'article 162 et la réponse dans votre lecture c'est que la cour constitutionnelle se prononcer sur renvoi juridictionnel merci beaucoup et il connait la notion merci beaucoup alors maître Godefroy votre réponse par rapport à ça et puis quand vous allez répondre à ça dites nous est-ce que l'arrêt de l'arrêt de monsieur Camuleta venait clore le débat cette question ok d'abord je vais commencer je crois par où il a fini c'est votre dernier tour de parole vous avez 5 minutes il va aussi chuter avec 5 minutes on va mettre fin à l'émission il y a beaucoup de choses qui restent à être dites malheureusement on n'aura pas le temps vous prenez 6 minutes 6 minutes d'abord sur les ordres de juridiction je renvoie mon estimé confrère à l'exposé des motifs de notre constitution n'est-ce pas je vais lire pour lui quand il dit qu'il n'y a pas 3 ordres de juridiction moi je maintiens je dis et je l'ai dit dans mon ouvrage il y a 3 ordres de juridiction et je tire ça d'où pour plus d'efficacité de spécialité et de célérité dans le traitement des dossiers les cours et tribunaux ont été éclatés en 3 ordres juridictionnels c'est pas moi qui le dis ce ne sont pas ces gens dont ils fisticent les déclarations qui le disent c'est le constituant lui-même qui le dit c'est l'exposé des motifs quels sont les 3 ordres de juridiction les juridictions de l'ordre judiciaire plutôt placées sous le contrôle de la cour de cassation celle de l'ordre d'administratif coiffée par le conseil d'état et la cour constitutionnelle la cour constitutionnelle c'est un ordre de juridiction qui n'est constitué que d'une seule juridiction voilà donc c'est c'est une juridiction de l'ordre n'est-ce pas constitutionnel donc ça c'est pas moi c'est la constitution qui le dit vous pouvez vous pouvez lire je veux vous donner vous avez là ça c'est noir sur blanc pour plus d'efficacité de spécialité et de célébrité dans les traitements des dossiers les cours de tribunal ont éclaté en 3 ordres de juridiction les juridictions des juridictions des ordres judiciaires placent sur le contrôle de la cour de cassation celle de l'ordre d'administratif coiffée par le conseil d'état et la cour constitutionnelle et la cour constitutionnelle donc il n'y a pas débat sur ça l'autosaisine de la cour je m'inscris totalement en faux la cour ne peut jamais totalement en faux mais c'est la cour 162 je ne me trompe pas parce que c'est là le problème la cour est saisie d'une demande n'est-ce pas la demande déjà vous avez compris l'imbroglio quant à la demande elle-même est-elle saisie en inconstitutionnalité est-elle saisie en qu'est-ce que je dis en interprétation de la constitution ou bien elle est saisie en matière pénale elle est auto-saisie il dit qu'elle s'est auto-saisie mais en vertu de quoi les juridictions ces juridictions ont la compétence et leurs compétences ça signifie quoi ça signifie tout simplement que elles apprécient leurs propres compétences elles peuvent apprécier leurs propres compétences aujourd'hui vous savez nous avons une dérive et soit dit encore en passant je n'ai pas je n'ai pas en tout cas à aucun moment lorsque j'ai pris la parole ici délivré le président de la cour constitutionnelle Dieu donné pour qui j'ai beaucoup de respect j'ai dit il a donné préférence au deuxième Dieu donné mais en même temps j'ai précisé également que ce n'est pas son arrêt à lui pour moi je ne colle pas cet arrêt à Dieu donné comme l'état je maintiens que c'est la juridiction qui a rendu la décision et quant à l'auto-saisine le renvoi des juridictions le renvoi des juridictions c'est l'article 65 de de quoi de la loi organique de la cour constitutionnelle l'article 65 qui n'a jamais parlé de ce que mon estimé confrère est en train de dire la cour connaît des conflits d'attribution entre ordre des juridictions ordre des juridictions il y a conflit d'attribution lorsque la cour de cassation et le conseil d'état déclarent tous une juridiction de l'ordre judiciaire et une juridiction de l'ordre d'administratif compétente ou incompétente pour connaître d'une même demande mûre entre les mêmes parties voilà les règlements des juges et si vous lisez l'article 161 là vous allez voir que la cour constitutionnelle peut même aller jusqu'à annuler une décision du conseil d'état ou de la cour de cassation lorsque ces deux statuts quant à l'attribution de la matière entre l'ordre judiciaire ou administratif pourvu à condition la loi est claire ça c'est l'article 29 de la loi organique de la cour de cassation à condition que le déclinatoire ait été soulevé ce qui n'a jamais été fait ici merci beaucoup monsieur je vais chuter est-ce que on peut dire que cet arrêt clôt le débat moi j'ai dit oui l'arrêt a clôt le débat pourquoi pourquoi de même que j'ai dit que le premier arrêt rendu le RP 0001 bien qu'erroné n'est-ce pas aurait pu clore également le débat en ce qu'il consacrait la compétence de la cour de cassation malheureusement on a prolongé ce débat pour rien au lieu de rejeter la demande de la cour de cassation et renvoyer les prévenus devant elle pour qu'elle puisse statuer la cour s'est arrogée mais en faisant ça cet arrêt aussi bien qu'également erroné n'est pas pour autant dénuer de l'autorité de la chose jugée en vertu de l'article 168 il s'impose le prévenu ma tête devra désormais être jugée par elle et je crois la procédure est en cours il y a des mandats qui ont été lancés et tout ça je crois que c'est une question qui est tout à fait clôturée mais tout ce qu'il y a alors bon j'espère que vous n'allez pas m'interrompre 5 minutes je ne vous interromps je ne dépasse pas des minutes je vous dis ce qui se conçoit clairement annonce vraiment aisément je vous laisse très bien si vous me contrôlez un peu pas voilà la difficulté bon commençons par ce qui comme nous arrivons à la conclusion je vous avais dit que appeler mes contradicteurs on va débattre quand le soleil s'élève avant qu'il ne se couche ils seront d'accord et là malheureusement nous n'avons pas le temps parce que nous pouvions débattre jusqu'au soir mais à mi-choumain au moins on a des avancées mon confrère a admis avec moi que ses professeurs avaient dit des conneries l'ancien premier ministre reste justiable de la cour constitutionnelle ça il n'a pas lié deuxième polémique née c'est autour de ce qu'il appelle que l'article 162 avait été violé je viens de vous démontrer que si on lit l'arrêt de la cour constitutionnelle ce n'est pas l'article 162 sur base duquel la cour constitutionnelle a fondé sa compétence et la cour constitutionnelle elle-même dit comme moi que rejette la requête de la cour de cassation qui est irrécevable par rapport à cela donc au fondement de l'article 162 s'il est honnête il devrait le reconnaître et la cour maintenant dit c'est là où il y a le problème une fois qu'on a rejeté voilà maintenant une question qui divise si la cour rejette et qu'elle ne se prononce pas on fait quoi c'est alors que la cour constitutionnelle a ce qu'on appelle le pouvoir créateur et s'autosaisit pour ne pas laisser l'opinion dans le flou et se prononce en ce que l'on appelle l'autosaisine un deux à côté de ça il y a ce qu'on appelle renvoi juridictionnel je lui donne un exemple simple et clair en matière pénale à l'ulitaire le juge pénal n'est pas compétent pour qu'il y ait l'ulitaire il faut qu'on examine la validité du mariage le juge pénal n'est pas compétent d'examiner la validité du mariage c'est comme un médecin avant de soigner il dit j'envoie qu'on me donne l'échographie alors donc voilà que le juge pénal va sursoir comme la cour de constitution l'a fait et va interroger les juges compétents pour lui donner l'éclaircissement en l'espèce les juges compétents pour interpréter la constitution c'est la cour constitutionnelle parce qu'il se posait la question d'interpréter qu'est-ce que l'on veut dire par dans l'exercice ou à l'occasion c'est en interprétant cette formule là que la cour de cassation maintenant pouvait dire qu'elle est compétente ou pas pour connaître l'affaire Matata c'est pour ça il a demandé l'explication et là c'est ce qu'on appelle renvoi juridictionnel voilà le double fondement maintenant trois quand notre ami frère sûrement induit en erreur par ses professeurs qui n'entend pas contredire vient vous dire il y a trois ordres de juridictionnel mais il a lu la constitution de manière littérale comme de manière journalistique si vous voulez je vous envoie au paragraphe 2 de la constitution allez-y là-bas lisez-moi ce qu'il a dit là c'est un article isolé mais un juriste un constitutionnaliste un publiciste comme moi pur et dur ne va pas lire un article de manière isolée il va faire une lecture combinée pour en donner l'intelligence parce que les constitution qui va au parlement qui est constituant qui était allé à Saint-City quel mandat ils avaient reçu c'est les mécaniciens des musiciens alors ils vont aller nous pondre ce qu'on appelle cette constitution maintenant c'est à nous de pouvoir l'expliquer et de pouvoir asseoir la théorie alors vous allez au paragraphe 2 lisez-moi le paragraphe 2 n'allez pas à tout paragraphe 2 article 100 paragraphe 2 vous avez paragraphe 2 allez-y rapidement parce que vous me dites je n'ai pas le temps qu'est-ce qu'on a dit les titres c'est quoi paragraphe 2 de l'article là après vous ne le voyez pas de quoi vous avez l'article 153 153 ok mais avant 153 vous avez le paragraphe paragraphe 2 paragraphe 2 des juridictions de l'ordre judiciaire ok des juridictions de l'ordre judiciaire sautez allez-y au paragraphe 3 donc les juridictions de l'ordre judiciaire c'est ce que nos enfants c'est un cours de première au CJ organisation de compétence judiciaire quand on ne connait pas ça on ne pourra pas avancer je suis étonné de voir que vous avez les professeurs et les avocats qui ne connaissent pas un cours de première année donc mais c'est là vous vous dites qu'il y a trois ordres tous les enfants partout au monde sauf au Congo on nous dit trois il n'y en a pas au monde au monde c'est deux et encore bon allez-y pour ne pas perdre le temps juridiction de l'ordre judiciaire ils attendaient s'il vous plaît on en énumère et on dit qu'ils sont coiffés par la cour de cassation maintenant passer par paragraphe 3 juridiction de l'ordre 3 juridiction de l'ordre administratif on dit juridiction de l'ordre administratif continuez maintenant plus loin paragraphe 5 de la cour constitutionnelle est-ce qu'on a dit juridiction de l'ordre constitutionnel je vous ai dit qu'il y a deux ordres s'il m'incite là il a la constitution qu'il regarde jusqu'à demain même un an après qu'il y revienne mais qu'il dise qu'est-ce qu'on appelle l'ordre des juridictions qu'il dise ça qu'il définisse le terme bon là nous allons nous perdre dans le sexe des anges il m'a dit qu'il y a trois ordres la constitution qu'il a citée est là moi je ne l'ai pas interrompue pendant qu'il parlait d'accord et donc ici vous dites souvent merci vous savez moi j'ai appris qu'on ne coupe pas la parole très bien donc je pense que le débat va se poursuivre non mais attendez que j'ai fini mon raisonnement on n'a pas fini aujourd'hui je crois qu'on aura non j'ai fini mon raisonnement vous m'avez de 5 minutes je ne l'ai pas interrompue vous m'interrompez donc vous me prenez une minute et vous laissez comme ça voilà vous avez dépassé déjà mais j'ai dépassé parce que vous êtes en train de m'interrompre on ne coupe pas la parole mon ami ça vous devez l'apprendre ici une minute s'il vous plaît oui dans ma minute j'aurai fini si vous ne m'interrompez pas même je fais moitié donc notre débat était sur quoi pour nos étudiants et je souhaiterais que vous ne puissiez pas vous lui donner même une minute aussi donc moi j'ai dit qu'il y a deux ordres juridictionnels paragraphe 2 de l'ordre judiciaire premier ordre paragraphe 3 de l'ordre administratif deuxième ordre et puis on dit cour constitutionnelle qu'il appelle ordre est-ce que le constitution a appelé ça ordre ? il a dit de la cour constitutionnelle il n'a plus parlé de l'ordre s'il veut le débat et l'enseignement il peut continuer à nous suivre maintenant le formé article 168 ok ici simplement à une seconde dans cinq minutes qu'il me réponde lui-même me donne raison en disant qu'il y a conflit de compétences conflit de compétences c'est quoi ? quand vous avez des juridictions qui se déclarent incompétents ça fait naître un conflit de compétences et on renvoie comment on résout ces problèmes or vous avez aussi la cour constitutionnelle dans l'arrêt Calouba qui s'était déclaré incompétent alors à ce moment là ça fait naître un conflit de compétences et qui nous disent comment on a tranché alors ils disent tout simplement comme il y a eu conflit de compétences ils sautent à la 368 pour dire que l'affaire est close ma tate est sauvée non ma tate n'est pas sauvée quand il y a incompétence on désigne c'est ce que je vous ai dit au début en France vous avez un tribunal qu'on appelle tribunal de compétences qui vous désigne quelle est la gestion compétente alors lui il vient vous dire lui il vient vous dire conflit de compétences merci beaucoup s'il vous plaît conflit de compétences positif négatif alors qu'il me dise alors 30 secondes non vous le direz 30 secondes qu'il nous dise à ces 30 secondes là l'affaire ma tate c'est quel conflit de compétences 30 secondes sur et quand il y a le conflit est-ce que l'affaire est tranchée l'affaire de l'ordre là s'il vous plaît ordre judiciaire ordre d'abord l'ordre de l'ordre de juridiction ça s'entend par rapport d'abord à la matière juridique n'est-ce pas la matière juridique est répartie parce qu'un seul juge ne peut pas statuer en droit public en droit tout ça mais ici vous avez des juges des pénalistes qui sont en droit administratif c'est pour donc on a mis le professeur comme il dit ici pour besoin de spécialité on a réparti et en répartissant les constituants qui dira mieux que le constituant lui-même qui parle de l'ordre des juridictions et quand il parle de trois autres la cour constitutionnelle non moi je ne parle pas de trois autres c'est vous-même qui parle de trois autres c'est la constitution mais la constitution ne reprend plus l'ordre quand la cour constitutionnelle je n'ai pas de force autre et contre la constitution d'accord et pour finir moi je crois que j'aime rester tout à fait modeste un avocat c'est ça la modestie je n'ai pas besoin moi de dire qu'à tout prix je dois gagner dans un débat non ok je n'irai pas j'aurais appris certaines choses de maître Moubiayi si lui n'a rien appris de moi l'auras dit mais bon je crois que je veux être ici et même les professeurs qui nous ont donné courant nous n'avons pas le même Dieu cher ami il ne faut pas invoquer Dieu dans un débat scientifique qui vous a dit que Dieu existe scientifiquement le professeur Moubiayi n'a jamais dit que la cour constitutionnelle est incompétente merci il lui montrait son livre merci beaucoup il lui montre là où il a dit ça merci beaucoup comme il l'a fait messieurs, dames ce débat s'arrête là Dieu voulant peut-être que nous le nous le ferons également la semaine prochaine avec peut-être le même casting ou d'autres avocats d'autres professionnels du droit sur la même thématique vous voulez également réagir appelez-nous les numéros sont affichés sur le banc de l'écran appelez-nous vous allez prendre part à ce débat il s'arrête là on se retrouve prochainement merci pour la qualité de ce débat en tout cas nous espérons que tous ceux que nous ont suivis étudiants, professeurs chacun a eu à apprendre quelque chose de cet échange important et constructif allez à très bientôt multi-sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021